Non mais repose toi Jerry, repose toi, je comprends, c'est peut-être mieux, t'inquiète pas, je vais faire l'épisode. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Je suis en Bretagne, à Bretagne, sur le site du groupe Lost, et je vais retrouver Gérald, qui va nous faire découvrir son métier. Salut Gérald ! Salut Riton ! Tu vas bien ? Très bien et toi ? Merci beaucoup de m'accueillir, ça va, merci ? Surfait, bienvenue. Alors dis-moi Gérald, ton métier c'est quoi ? Préparateur de mêlée, cuteriste. J'ai jamais entendu ces mots de ma vie Gérald. Écoute, autrement dit, charcutier dans l'agroalimentaire. Là ça me parle plus. Eh bien j'ai hâte de découvrir ton métier. Écoute, je te donne ton équipement, je traiterai ça. Hygiène et sécurité avant tout. Alors quel genre de produit vous travaillez ici Gérald ? Alors, il y a du saucisson, pâté de campagne, tout ce qui est pâté en terrine, du boudin, tout ce qui concerne la charcuterie. D'accord, et toi du coup Gérald, ça fait combien de temps que tu es dans la société Lost ? Alors je suis arrivé ici en intérim, en septembre 2020. J'ai signé mon CDI au mois de juillet 2021 et je suis toujours là. Toi, tu as commencé à quelle heure ce matin Gérald ? 5h du matin. 5h du matin. Comme tous les jours. C'est beaucoup trop tôt pour moi Gérald. Pour attendre l'après-vidi après. Ah bah très bien, c'est là que ça se passe ? C'est là que ça se passe, on commence par le premier sas. Alors qu'est-ce que je peux faire pour t'aider aujourd'hui ? Mon collègue vient de finir une fin à mélanger dans le mélangeur justement. Je vais te montrer comment ça se passe. Allez, vas-y, on y va. Alors moi je m'attendais un peu à une chaîne industrielle, un espace très grand. Là j'ai l'impression qu'il y a du contact humain. Vous êtes combien dans l'atelier ici ? On est quatre. Et les collègues sont sympas ? Ah oui, sinon je ne resterai pas. Donc je te laisse gratter le chariot. D'accord. Donc là la matière a été cuite déjà ou pas ? Alors ce n'est pas cuit, c'est poché. On l'échaude pendant dix minutes à peu près la gorge. C'est chauffé. On va le broyer à la grille de 6 à côté. Et on le mélange ici. Et on va mettre le deuxième. Le deuxième quoi ? Il y en a encore un ? La farce. Toi du coup Gérald, tu faisais quoi avant d'arriver ici ? Je travaillais dans une station service. Ah bon ? Oui, pendant 11 ans je crois. 11 ans ? D'accord. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir ici ? Bah en fait je suis arrivé ici par hasard. Je suis venu en tant qu'ATRMR pour tester un travail. Et j'ai apprécié. Tu n'avais pas de formation spécifique à l'origine dans l'agroalimentaire ? Tu as été formé en interne pendant des mois et des mois. Ici on ne fait pas la même chose tous les jours. On apprend tous les jours. Donc maintenant je vais te demander de mettre l'alcool et le poivre au verre. L'alcool je maîtrise mieux Gérald. On est sur quoi ? On est sur de la pomme ou sur de la prune ? Tu es un connaisseur. Plutôt de la pomme. Ça m'arrange. Le mélange est terminé. Très bien. On va pouvoir le verser. Alors je vous montre. Donc ça, ça va servir à quoi par exemple ? À confectionner quoi ? Ça c'est l'ensemble de ce qu'on appelle pâté de poivre vert. D'accord. Les filles vont le mettre en terrine au poussoir. Nous on est juste là pour la fabrication. Mélange de la viande et des épices. On n'est pas encore complètement dans le pâté, mais presque. Donc là, à peu près en poids, il y a combien pour... Ça va faire combien de pâtés ? 200 kilos. 200 kilos. Avec ça, on fait combien de pâtés à peu près ? Là, tu me poses une colle là. Parce que ce n'est pas moi qui le fais après. Bon, on viendra faire une vidéo pour parler de ça. Pour toi Gérald, les perspectives d'évolution dans la société, c'est quoi ? J'espère avoir plus de responsabilités un jour. Peut-être même devenir chef d'équipe. D'accord. Pourquoi pas ? Et ça, c'est quelque chose de possible ici ? Bien sûr. Tout est possible. Une fois que tu montres ta valeur, ta qualité, il y a l'opportunité. Ça arrive toujours. Qu'est-ce qu'il faut comme compétence pour faire ton métier, Gérald ? Il faut de la rigueur à fond. Quelqu'un qui est logique. Tous les jours, ce n'est pas le même produit. Ce n'est pas les mêmes cas de figure. Je suis au devant. Lâche cette piste de dinde, Gérald. Tu me fais peur. On fait quoi ? Je vais se mettre là-dedans. Là-dedans ? Oui, là-dedans. C'est lourd. 20 kilos. Il faut être costaud quand même pour faire ton métier. Je te montre une petite technique. Et tu lasse tomber. Ça va, tu te portes bien. C'est au lieu d'aller à la soirée dans la salle de sport, t'es payé pour... Ah bah c'est ça, bah. Les baskets, et je fais de la compétition en plus. Deux jours, d'ailleurs, je ne travaille que deux jours. J'ai commencé un intérim, maintenant je suis en CDI. Ici, on ne fait que des saucissons à l'ail. Hum. Là, je me régale, Gérald. Eh, écoute, j'en prie. Ça m'a fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et moi aussi. Est-ce que tu m'embauches ? Écoute, ici, c'est accessible à tout le monde. Et en plus, on fait une formation à l'intérieur. Bon bah super. Et si vous aussi, vous cherchez un job, n'hésitez pas à pousser les portes de Lost. Vous serez toujours bien reçus. Et en plus, ils recrutent. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, likez la vidéo et abonnez-vous.